Lundi 28 octobre 2024, nouveau journal de la rédaction, bienvenue dans le 13h30. Au sommaire, clôture de la foire de la formation professionnelle à Kinshasa, ces grands rendez-vous placés sous les thèmes la formation professionnelle, l'évier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC, à vue la participation des opérateurs de plusieurs secteurs de la vie nationale. On en parle dans ce journal. Encore une fois, ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Et on commence avec les nouvelles du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, a inauguré le week-end dernier l'aéroport international de Kisangani-Bangoka. Nous sommes dans la province de la Tchopo, une inauguration qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus des vols internationaux. Révivons cela en images et commentaires avec Giscard Kussema. En coupant les ribbons symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka, le président de la République, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, vient de donner une seconde de vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ses 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des transports et voie des communications Jean-Pierre Bemba-Gumbo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence M. Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisakari-Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République, dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et réhabilitables aux normes de sécurité internationales en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'amant d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. « Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. » Le terminal passager de Bangoka est un véritable cercle qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. « L'aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis en ordre et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international et déportés avec une qualité de service capables de produire les fruits de quelques 110 000 passagers par an. » L'aéroport international de Kisanani-Bamboka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les sels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka, les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux des Kavumo dans les Sud-Kivu démarrent dans les prochaines semaines entretant. D'autres sont en cours de réhabilitation. Et avant de quitter Kisanani, le chef de l'État avait accordé une série d'audience aux forces vives de la Tchopo, à la communauté estudiantine. Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo s'était rendu également au mausolée de feu le général Bauma. Encore une fois, jusqu'à Kussema. Dans la série d'audience accordée aux forces vives de la Tchopo, figure la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, et les collectifs de députés provinciaux. Ses élus ont exposé aux chefs de l'État les problèmes liés au fonctionnement de leurs parlements provinciaux, ainsi que les problèmes qui touchent à la population. Le président de la République a également accordé une réattentive à la coordination estudiantine. Les étudiants de l'Université de Kisangani et ceux d'autres formations universitaires locales ont présenté aux Pères de la Nation leurs préoccupations majeures, notamment les paiements des frais académiques en franc congolais en lieu et place du dollar américain. Ils ont également demandé la construction des hommes pour étudiants. Les présidents de la République a pris son temps à écouter et à interagir avec les chefs coutumiers Mboli et Lingola, dont les communautés vivent à couteau tiré. A ses chefs traditionnels, le président de la République a demandé de mettre fin au conflit et a priorisé l'unité nationale pour lui, la force de la République démocratique du Congo réside dans sa diversité culturelle et dans la tolérance et la différence. Le président de la République aurait bien voulu recevoir M. Emmanuel Hassani de son vivant, ses compatriotes de Kisangani, auteur des armoiries nationales. Décédé quelques mois seulement avant l'arrivée du chef de l'État à Kisangani, M. Hassani a été honoré à travers sa famille que le président de la République, Félix-Antonio Tshisekedi Tchilombo, a reçu en audience. Avant de quitter Kisangani, le président de la République s'est rendu au camp général Bahouma situé dans la périphérie de la ville. Le chef de l'État s'est recueilli devant les mausoleux du général Bahouma, dont la bravoure dans la protection de la patrie restera un modèle pour les hommes des troupes. En sa qualité de commandant suprême des FARDEC, les chefs de l'État atténuent une parade de moralisation aux militaires en formation. Ils ont le devoir sacré de défendre la patrie, leur a dit le président de la République, Félix-Antonio Tshisekedi Tchilombo. Révenons dans la capitale. La formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance de la RDC, thème retenu à la première édition de la foire de la formation professionnelle, dont les travaux ont été clôturés par la première ministre Judith Soumina-Toulouka. On fait le point avec Jemima Bogo, Pompoumba et Diokoukou. Comment adapter nos formations professionnelles aux besoins de l'employabilité sur le marché ? Pendant trois jours, nombreux acteurs du secteur ont réfléchi sur des questions dont l'idéal d'engager les parties prenantes à trouver des solutions concrètes et efficaces pour créer plus d'emplois dignes et favoriser un développement inclusif et durable. Il y a lieu de noter que l'objectif poursuivit de susciter de l'intérêt à la formation professionnelle, la démonstration des caractères, notamment intellectuels, de la formation professionnelle est atteinte. Aussi faille-t-il signaler que la foire, par ces panels, a répertorié et identifié le métier innovant et ce, a prospecté dans le secteur pour porteur en perspective de la création d'emplois dans notre pays. La formation professionnelle demeura alors impréable. Cette première édition, dénommée Toye Kolamonsala, clôturée par la chef du gouvernement, Judith Soumino-Toulouka, était axée sur le thème « La formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique » de la République démocratique du Congo. En organisant cette fois, sous le thème central, formation professionnelle, levier du développement du capital humain et de la croissance économique, le ministère de la formation professionnelle vient de traduire dans les actes cet engagement irréversible du gouvernement d'œuvrer pour la promotion de la compétitivité des entreprises à la création d'emplois, à l'amélioration de la mobilité professionnelle, à la réduction du chômage et des inégalités, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des compatriotes. 15 000 visiteurs ont été attirés par cette activité contre 6 000 attendus. 4 000 jeunes se sont inscrits dans la formation professionnelle. 40 jeunes entrepreneurs ont exposé dans les stands. L'exposition foraine d'initiatives et activités de formation et insertion professionnelle, notamment des métiers verts, était une riche expérience. Autre chose, la Suède s'engage à soutenir la RDC à travers des programmes ciblés et des projets concrets pour consolider la gouvernance. C'est ce qui ressort de la rencontre du vice-premier ministre et ministre du Plan, Guylaine Niembo, et avec le nouvel ambassadeur des Suèdes en République démocratique du Congo, Joachim Vaverka, nous dit Peggy Mukunda. Les renforcements de la gouvernance, la protection des droits humains, la lutte contre l'échangement climatique et la gestion durable de ressources naturelles, quatre axes prioritaires au centre de la rencontre entre les vice-premiers ministres, ministre du Plan, Guylaine Niembo, et les nouveaux ambassadeurs de la Suède en République démocratique du Congo, M. Joachim Vaverka. C'était un très bon entretien. On a échangé sur les priorités de la RDC dans la matière de développement du pays et comment la Suède pourrait continuer d'accompagner la RDC dans ce domaine-là. C'est un excellent entretien, je pense. J'ai appris beaucoup des priorités de la RDC au sein du PNSD. et puis la Suède est en train de reviser son stratégie de coopération et de développement en RDC. Et pour nous, c'est tout à fait utile d'en savoir plus maintenant pour décider comment on pourrait faire pour travailler même plus étroitement dans l'avenir dans ce domaine important du développement de la RDC. Ces priorités sont parfaite harmonie avec les ambitions du Plan national stratégique de développement PNSD dont le but est de garantir une croissance économique résiliente et bénéfique pour toute la couche de la population congolaise. Avec cette formation de renforcement des capacités des avocats, magistrats, juges et autres chercheurs sur les erreurs d'interprétation et l'application du droit des affaires OADA plus de détails avec Ricardo Bambéka. Mettre à jour les compétences des usagers et praticiens de droit et réduire significativement les erreurs juridiques autant dans l'interprétation que dans l'application du droit en général et du droit des affaires OADA en particulier. C'est l'objectif de cette matinée de formation qu'a l'Académie Abed-Aïbe et le CEPAS à la Gombé. Plusieurs thèmes et sigés ont été abordés pour outiller les juristes congolais dans le processus de recouvrement et voie de recours contre les décisions rendues par les juridictions présidentielles et celles rendues en matière de saisies immobiliers en République démocratique du Congo. Il fallait avant tout qu'on ait un aperçu général sur les voies de recours en droit commun et en droit congolais. C'est ce qui m'a été demandé d'exposer pour permettre à l'auditoire de connaître de manière tout à fait générale les notions de voies de recours ordinaires ainsi que de voies de recours ordinaires. Avocat au barreau de Kinshasa Gombé et doctrineur Abed-Kaï Mbengoui a axé son intervention sur... Comment est-ce qu'on pouvait attaquer les décisions judiciaires rendues par le juge d'urgence Oada ce qui a été résumé dans un tableau synoptique qui a permis à l'assistance de s'approprier ces thématiques et nous croyons que cela va contribuer à l'amélioration du droit et ce sera un début de réponse à ce mot qui gangrène notre justice une justice malade. A noter que ce cadre d'échange a réuni professeurs de droit avocats magistrats et toute la crème de praticiens de droit et chercheurs dans les domaines de la défense des intérêts du peuple congolais. Nous sommes dans le Nord Kivu plus précisément à Goma pour vous dire que la direction générale de la radio télévision nationale congolaise continue de moderniser ces différentes stations elle vient de doter la RTNC Goma d'un nouveau plateau JT comme l'illustre ces reportages. La RTNC Nord Kivu s'est dotée des nouveaux plateaux pour les journaux de la télévision ces plateaux réalisés avec les fonds de la station provinciale a été inspiré par celui que la direction générale a inauguré à Kinshasa il y a peu. Les artistes de Goma ont été mis à contribution pour donner un nouveau visage à l'espace d'où partent de manière hebdomadaire les informations de la télévision de Goma. La direction provinciale de la RTNC Nord Kivu et tous les personnels ont consenti des efforts pour ce travail qui permet aux studios TV d'avoir une nouvelle teinture des lumières renforcées un design des fonds respectant en vedette les volcanes Iragongo les Chukudous et la carte de la province à côté de la charte graphique de la RTNC. L'usage du matériel doté par les DG à la station provinciale et d'autres acquis sur fonds propres de la direction provinciale de cette entreprise de communication publique va permettre aux téléspectateurs de Goma de recevoir les images qui relatent la résilience permanente au Nord Kivu. Ce plateau sera exploité à partir du 28 octobre 2024. Direction Ituri à présent plus précisément dans la ville de Bounia pour parler de la clôture de l'atelier d'évaluation des chefs d'antenne de la commission nationale provinciale routière. C'est un reportage signé Serge Carbat. Les chefs d'antenne de la commission nationale de prévention routière de la province de Détoury étaient à l'école du savoir à Bounia pour évaluer les trésorités liées aux attentes des objectifs de santé qui préviennent les accidents routiers. La direction intérimaire de la Sainte Péritoury Irène Ndiangoussi Boubou est l'objectif de cette séance d'évaluation et de quelques réalisations accomplies. J'ai appelé tous les chefs d'antenne dans les territoires pour qu'on puisse évaluer tout ce qui se passe sur les terres. Le bilan était vraiment très positif. Je voulais d'abord changer le bureau et j'ai acheté les tenues du service pour la visibilité de la Sainte Péritoury. On a lancé les traçages comme vous le voyez. Pour le moment la Sainte Péritoury travaille avec les couleurs en plastique. On a lancé les cinq panneaux luminaires au niveau du rond présomance. Nos âgés ici au niveau de l'Eritoury souffrent pour le déplacement. J'ai acheté quand même le bis Noah un taux âgé et j'ai acheté pour le service. Quelques chefs d'antenne de la Commission nationale de prévention routière Sainte Péritoury présents dans ces séances n'ont pas caché leur langue en poche en donnant leurs impressions et messages aux populations de l'Eritoury. Depuis que madame est à la tête de la Sainte Péritoury jour pour jour nous allons en dix mois nous prouvons que le bilan est vraiment positif. Nous avons vu vraiment des réalisations de la Sainte Péritoury et cela nous émerveille. Nous voudrions qu'effectivement cette réalisation puisse continuer et effectivement ça donne l'infirmière de la joie et nous avec toute la population surtout les CGT sont en train de soutenir la Sainte Péritoury dans ces cadres précis. Il est à noter que ce genre de séances s'organise après chaque trimestre pour amener ce service technique du ministère des Transports et Voix des Communications à la performance. On reste un Itoury cette fois pour parler des jeunes qui se mobilisent davantage pour le retour d'une paix durable. Une tournée de sensibilisation à la culture de la paix et à la cohésion sociale sera lancée par le consortium des jeunes. Le mois prochain nous dit Junior Sélémane. La paix est une affaire de tous. Voilà pourquoi cette délégation regroupant plusieurs structures de jeunes y compris les conseils provinciaux de la jeunesse a échangé avec le vice-gouverneur policier de l'Itoury sur le projet de sensibilisation sur les veilles patriotiques. Pour Giselin Atiaboli, coordonnateur du dit projet, l'objectif est de réveiller la conscience de la jeunesse ytourienne pour stopper le cycle des violences armées en Itoury mais aussi barrer la route au M23. Comme vous savez, ça ajoute dans le cadre où notre pays fait face à une agression rwandaise et si avec le contexte de l'Itoury, avec des groupes armés locaux et si les ADF aujourd'hui qui continuent à trouver notre population il est question aussi de voir comment nous les jeunes on va aller parler à d'autres jeunes questions que tout le monde puisse expliquer qu'on parvienne à parler le même langage pour qu'il y ait la paix à Nitori parce que la paix n'est pas seulement question des autorités mais c'est question aussi de nous de jeunes partout là on peut même occuper une petite portion des responsabilités on a intérêt à porter notre pierre à l'édifice pour qu'il y ait vraiment la paix à Nitori parce que ça la paix on ne peut rien entreprendre des dirables bénéfices d'un peuple Pour la réussite de ce projet qui sera exécuté sur toute l'étendue de la province de l'Uturi c'est consortium de jeunes comptes sur l'appui du gouvernement congolais et d'autres partenaires L'activité sous le haut patronat de son essence madame la première ministre avec l'appui de plusieurs ministères de la jeunesse et de la jeunesse patriotique ainsi que l'accompagnement du gouvernement provincial qui nous aura assuré aussi de soutenir cette initiative noble louable pour les terrains de la jeunesse et de la population iturienne en général Notons qui cette initiative qui s'inscrit dans l'approche non-militaire prôné par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'étudiant général Mbouyanka Chomadjoun est une première à avoir réuni la quasi-totalité de structures juvéniles dans cette province rien qui pour la pendant ces temps Hachikapa c'est la clôture du dialogue fiscal 2024 il a été organisé par le gouvernement provincial du Kassai avec l'appui technique et financier du projet encore Franklin Claire Calombo nous en dit un peu plus au cours de ce premier dialogue fiscal 2024 tenu après les trois autres de 2023 un cadre de concertation est mis en place et ce dernier va réunir tous les intervenants dans la mobilisation des recettes nous pensons que cette fois-ci le cadre qui est mis en place sera un cadre qui va régler toutes les divergences qui chercheront à opposer ou à faire une édite dans les cadres de la mobilisation des recettes de leur côté le membre de la société civile FEC et autres n'ont pas hésité à manifester leur satisfaction ces travaux sont d'un intérêt capital pour la province du Kassai comme nous l'avons dit c'est l'une des jeunes provinces qui a besoin des recettes qui a besoin d'être construite Pemben Djalé Bazin ministre provincial des finances a au nom de gouverneur de province maître Kerspemukindibukasa clôturé ses assises tout en remerciant le projet encore je tiens une fois de plus à féliciter tous les participants pour la néglation et la solidité lors des travaux dont les résultats sont décis permettra à la province de corriger les erreurs du passé pour un meilleur avenir dans le respect du présent protocole d'accord portant la mise en place du cadre de concertation en matière de maximisation des résultats les tous clôturés à la grande satisfaction de toutes les parties prémantes la chorale beau symbo de la paroisse Saint-Maximilien Colbe en gafanie dans la commune de Selembaou totalise 40 ans une messe d'action des grâces a été dite ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B nous dit Jacques Kabwaba Mkoumina octobre 1984 octobre 2024 41 jours pour jours depuis que la chorale bossée au paroisse Saint-Maximilien Colbe en gafanie archidocède de la ville province Kinshasa a vu les jours et pour donner un cachet spécial à cet anniversaire riche en couleurs une messe d'action des grâces a été dite en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B l'officiant du jour le révérend père Théophile Moussoba a dans son homilie rappelé aux fidèles que chanter se priait des fois il a saisi cette opportunité pour prodiguer des sages conseils aux choristes ce conseil se résume au respect mutuel à l'écoute de l'autre et au sens des pardons les constats et ça s'équivoque cette cérémonie religieuse était très bénéfique et riche d'enseignement a dit Hippolyte Moukouenewawa président du comité des parents de la chorale Bossému depuis la création de Saint-Maximilien cette chorale existe c'est la plus vieille chorale de la paroisse aujourd'hui nous avons 40 ans et nous rendons grâce à Dieu nous sommes convaincus que cette chorale va aller de l'avant va aller de l'avant avec la bénédiction du Seigneur pour nous c'est une joie que cette chorale puisse continuer à exister nous invitons les jeunes de rejoindre cette chorale parce que vous avez suivi dans les dissous l'on dit chanter c'est prier des fois quand ils viennent à la chorale ici ils vont louer le Seigneur mais ils vont apporter un plus parce qu'ils vont faire la joie des chrétiens par leur chant les chrétiens vont prier et se remettre au Seigneur des diplômes de mérite d'engagement de fidélité et de développement sans relâche au sein de la chorale Bossému ont été décernés aux membres du comité des parents qui accompagnent l'oeuvre du Saint-Béni soit-il religion encore avec le culte d'ouverture de la 45e assemblée générale de la CBCA ouverture marquée par le lancement de la bourse Baptiste d'excellence images et commentaires double cérémonie ce dimanche 27 octobre au sein de la communauté Baptiste au centre de l'Afrique CBCA il s'est agi de l'ouverture de la 45e assemblée générale et du lancement officiel de la bourse d'excellence Baptiste CBCA à cette occasion un culte a été organisé à Virunga le vice-gouverneur du Nord Kivu a rehaussé de sa présence à cette cérémonie c'est sous le thème Demeurer dans l'amour des dieux que cette cérémonie a eu lieu dans sa prédication le révérend docteur Kavoussakivatsi Jonathan a exhorté l'assistance à rechercher à être en communion avec Dieu cette bourse elle est collectée localement c'est son de fonds propres de la CBCA et elle est donnée à l'enfant de n'importe quelle tribu n'importe quelle religion qui étudie dans les écoles de la CBCA et qui a réussi aux examens d'état avec la cote la plus supérieure et pour encourager l'excellence au sein de la jeunesse la CBCA vient d'initier la bourse d'excellence qui sera désormais octroyée annuellement au meilleur lauréat finaliste des écoles de la CBCA à l'école qui a produit les meilleurs lauréats prix remporté par l'institut Madjango il s'y est de rappeler que tous les 19 postes ecclésiastiques de la CBCA s'y réunissent à Goma pour la 45e assemblée générale Culture l'opérateur culturel national et international de la maison Choms Productions a décerné dernièrement dans le Grand Katanga les personnalités qui se sont distinguées dans leur secteur professionnel plus des précisions avec Marie-Louise Mbella Cet événement culturel organisé dans le Grand Katanga est parti de la ville de Lubumbashi où plusieurs personnalités ici des différents secteurs se sont vite décernées des titres honorifiques Pour l'organisateur de cette soirée culturelle les chanceliers des Nations Modeste Chomba cet acte traduit l'engagement de ses lauréats dans une quête permanente de la paix et de la promotion de l'unité au sein des communautés Sur place les producteurs national et international Modeste Chomba a décoré 51 personnalités à l'issue d'une sélection mini chaise des inspecteurs de la direction provinciale La soirée culturelle s'est poursuivie dans la ville de l'Ikasi Au total 5 lauréats ont réçu des titres honorifiques de l'ambassadeur de la paix Il s'agit de deux femmes et trois hommes qui se sont distingués à travers l'accompagnement des oeuvres à un pacte visible sur la paix durable et ça donne à propulser l'entrepreneuriat dans les secteurs extractifs notamment Parmi eux le pasteur Bita qui a été récompensé dans la commune des Pandas Afin dans la ville des collosés La lauréate Mme Françoise a reçu à son tour les signes honorifiques et désormais ambassadrices de la paix C'est le moment pour cet acteur culturel congolais d'exhorter tous les lauréats à la culture de la tolérance et de concentrer leurs efforts à la recherche effrénée de la paix Les chanceliers des nations Modeste et Chumbap ont emmené des plaidoyers auprès des autorités pour octroyer aux lauréats ambassadeurs de la paix des passeports diplomatiques La maison Chumsproduction a promis de se déployer à travers toutes les provinces pour encourager et inciter les Congolais à exceller dans leurs entreprises et à inspirer les communautés Revenons dans la capitale pour parler de la commission permanente pour l'égalité hommes-femmes de l'UDPS Tshisekedi qui a clôturé sa formation sur l'entrepreneuriat et métier organisé en partenariat avec l'INPP Le reportage est de nos confrères de la RTNC2 C'est sous une pluie battante signe des bénédictions que la commission permanente pour l'égalité entre hommes-femmes de l'UDPS Tshisekedi dirigée par Judith Kabemba et Yinga a clôturé la formation sur l'entrepreneuriat et métier organisée en collaboration avec l'INPP Ils sont 80 lauréats en raison des 20 membres issus des 4 fédérations de Kinshasa qui ont été formés dans la pâtisserie et dans la transformation des produits cosmétiques La présidente de la commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes de l'UDPS Judith Kabemba et Yinga a dans sa prise des paroles rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo champion de la masculinité positive Permettez-moi au nom de tous les membres de la commission de réitérer mes remerciements au président de la république chef de l'État en tant que champion de la masculinité positive Je voudrais profiter de cette occasion pour parler de la constitution Je vous le dis en vérité et sans être outré dit que cette constitution n'est pas la nôtre car n'est pas élaborée par des Congolais mais par des dégérants étrangers qui ne cessent de convoitiser notre pays à cause de sa richesse du sol et du sous-sol Présent à cette activité le secrétaire général des loups d'Épès Augustin Kabouya s'est dit très heureux de l'aboutissement de cette formation avant de saluer les travaux et combien laborieux abattus par Judith Kabemba et Yenga Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des brevets et des intrants au lauréat Le point sur l'actualité internationale nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle aux États-Unis la campagne électorale bat son plein si Donald Trump a rempilé à Madison Square Kamala Harris elle compte enranger les foules au Capitole Le commentaire est signé Oscar Malkaïch Moins d'une semaine nous sépare de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique Les équipes de campagne s'activent pour persuader les électeurs en faveur de l'un ou l'autre candidat L'ancien locataire de la Maison Blanche Donald Trump a rempilé le Madison Square Garden cette place mythique de New York une démonstration de force de Donald Trump avec ses partisans dans l'arène la plus célèbre du monde où se sont produits les Rolling Stones Madonna et où jouent les populaires équipes de NBA et de hockey sur glace des Knicks et des Rangers Donald Trump entend se présenter comme le meilleur choix pour réparer tout ce que Kamala Harris a cassé en croix son équipe de campagne de son côté de son côté l'actuelle vice-présidente Kamala Harris compte appeler au vote quartier après quartier selon son équipe de campagne en mettant l'accent sur les communautés noires et latino pour faire le plein de voix l'un des sept états disputés qui feront basculer l'élection le 5 novembre prochain l'une des plus serrées de l'histoire américaine d'après les sondages beaucoup d'immigrants s'interrogent sur leur sort si jamais Donald Trump est élu président des Etats-Unis d'Amérique une inquiétude également exprimée par Michelle Obama épouse de l'ancien président Barack Obama l'ex-première dame a dit je cite les espoirs concernant Kamala Harris s'accompagnent également d'une véritable peur peur pour notre pays peur pour nos enfants peur de ce qui nous attend si nous oublions les enjeux de cette élection a lancé Michelle Obama dans un discours enflammé et résolument féministe après une entrée triomphante aux côtés de Kamala Harris les urnes vont départager ces deux candidats qui jusque là sont au coude à coude d'après les sondages place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo de Mazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse reprise des combats dans le territoire de Walikali à Louanda l'espoir d'un accord de paix s'éloigne constaté l'est de la RDC particulièrement le territoire de Walikali dans la province du Nord Kivu est le théâtre d'intenses combats à la suite d'une série d'incursions lancées par les terroristes du 1-23 avec ce regain de tension l'espoir d'un accord de paix dans le cadre du processus de l'Onda s'éloigne replongeant la région des Grands Lacs dans une nouvelle spirale de guerre instabilité dans l'est l'FRDC engagée à neutraliser les groupes rebelles note le potentiel dans un contexte de menaces écrasantes par les groupes armés étrangers notamment les ADF et le 1-23 les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à défendre leur position et en empêchant la progression des agresseurs lors de la 19ème réunion ordinaire du Conseil des ministres le vice-ministre de la Défense nationale a précisé que des mesures nécessaires sont déjà prises pour contraindre toute attaque ou agression des rebelles du 1-23 le leur supplétif Etourie deux rebelles à devre tuer par la coalition infardissée UPDF à Irounou révèle Mediacongo.net ceci est intervenu le samedi 26 octobre 2024 lors d'une attaque au niveau du village Badim-Bissé situé dans la chefferie de Walise Bokoutou en territoire d'Irounou dans la province de Litorie d'après Christophe Mouniandirou coordonnateur de la convention pour le respect des droits de l'homme en termes d'Irounou un civil et un militaire ont été blessés lors de cette attaque ces blessés ont été évacués dans une structure sanitaire pour des soins appropriés crise humanitaire qui de ce plan et de secourir 8,7 millions de personnes en détresse en République démocratique du Congo C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition des 13h30 au nom de tous ceux qui nous ont aidés à vous la présenter nous vous disons merci de l'avoir suivi merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient à 19h et ce sera avec Joël Makella à la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie